Sous-titrage Société Radio-Canada T'as une bonne idée que tu coches ici, Tom. On a eu du fun. Bonjour! Puis, Thomas, as-tu bien dormi? Ah, numéro un. C'est pas mal mieux ici qu'à l'hôtel. T'es gentil. C'est vrai? Ah, si vous voyez notre hôtel, là, c'est sale, la bouffe est dégueu, l'eau de la piscine est froide, puis c'est pas insonorisé. On entend les voisins se plaindre que c'est sale, que la bouffe est dégueu, que l'eau de la piscine est froide, puis que c'est pas insonorisé. Ah, ouais? Ça m'étonne. Moi, je pensais que c'était bien, l'hôtel Centurion. Bon, ben, en tout cas, si tu veux revenir, t'es le bienvenu. Merci. Euh, je pensais que c'était super le fun, ton hôtel. Je suis plus sûr que j'ai envie d'aller passer la journée-là, là. Inquiète-toi pas. C'est vraiment trippant. J'ai juste dit ça pour pas qu'il se doute que tu te sèches tes cours pour venir y passer la journée avec moi. Ah! OK! Excellent, Tom! Excellent! T'es sûr qu'il est ici? Oui, je suis sûr. Je l'ai laissé ici. On dirait qu'il y a eu une avalanche de cochonneries depuis. Puis, il a l'air de quoi? C'est un maillot de bain, Tom. Ça a l'air de quoi, d'après toi? Cherchez-vous quelque chose? Si je lui dis qu'on cherche mon maillot de bain, elle va se douter de quelque chose. Oui, oui, on cherche mon livre de maths. Ah! Ben, bonne chance, hein? Parce que je sais pas ce que t'en penses, mais il me semble qu'un petit ménage ici, ça ferait pas de tort. Je suis complètement d'accord avec toi. Je vais parler à mon père. Il va le faire. Simon, c'est pas parce que ton père est en sabbatique qu'il doit faire tout le ménage. Ah! Simon a jamais dit tout le ménage, hein? Juste le sous-sol. Simon, j'aimerais ça que toi et Manolo, vous me ramassiez ça. Ah! J'ai oublié quelque chose en haut. Ah! Manolo! Pourquoi nous autres encore? Là, Céline et Marianne ont fait le ménage de la salle de bain et du salon, elle. Si elles ont rien de mieux à faire, c'est pas notre problème, ça. Les gars, vous allez me ramasser ça aujourd'hui. Bon, mais Simon, tu le feras, je vais le faire le prochain coup. Ben oui! Veux-tu que je fasse tes devoirs avec ça? Non, tu le feras, toi. Je l'ai ici! Ah! Ben parfait, mets-le dans mon sac à dos. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Pas de tes affaires. Mais si tu veux un indice, c'est pas du ménage. J'ai pas le temps aujourd'hui, moi. Il faut que je choisisse les nouvelles émissions pour la radio. Ça prend pas toute la journée, ça. Tu le feras après. Simon, j'ai trouvé ton livre de maths, je le mets dans ton sac. T'amènes ton costume de bain à l'école? Ouais, ouais, ben c'est pour... T'sais, c'est pour... C'est pas pour ton exposé en français. Un exposé? C'est n'importe quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ça. Non? Personne n'a d'idée. Je vais vous le dire. Ça s'appelle un maillot de bain. Ouh! Ouh! À quoi ça sert? C'est simple. Vous le portez pour vous baigner, et ça vous évite de mouiller vos vêtements. Ouh! C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous apporte un casque de bain. Merci, merci. Elle croira jamais ça. Un exposé? Ah ben, je suis curieuse. Fais-moi avoir un petit bout. Ouais, 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 moi aussi j'aimerais savoir ça. Ben non, voyons, t'as mon niaisait, là. C'est pour... Ben t'sais, c'est pour... Pour te baigner sur l'heure du midi ou après l'école? Ouais, ouais. Je sais pas où j'avais la tête, là. C'est en plein ça. C'est pour me baigner sur l'heure du midi ou après l'école. C'est sur l'heure du midi ou après l'école? Oh, je sais pas. J'ai pas encore décidé. J'espère que c'est pas pour manquer tes cours pis aller te baigner à l'hôtel avec Thomas. Ben non. Ben non. Tu sais, ben, je ferais jamais ça, Victoria. Ah ben ça, je l'espère, parce que tu sais que l'école va appeler, hein, si tu te présentes pas. Pis c'est pas de manigancer quelque chose, parce que Claude et moi, ben, on est ici toute la journée. C'est sûr. Ah, sans doute trop, là. Je vais être pogné pour aller à l'école. Notre journée est à l'eau. Ça tombe bien? T'as ton maillot? Ah, 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 ah! T'aurais pas pu trouver quelque chose de mieux qu'un exposé. Là, tu savais pas quoi dire, pis c'est la première idée qui m'est venue. C'est pas grave. Moi, je vais aller à l'hôtel, pis... j'aimerais me rejoindre après les cours. Hum. J'avais pas trop le choix. Ouais, hein? À moins que... En terminant, il y a le club de badminton qui rappelle qu'il y a une réunion ce midi pour ceux qui sont intéressés à joindre le club. Il est 8h30 et vous écoutez « Je suis pas réveillé» avec Gary Bob. Allons voir comment ça se passe dans la circulation. Dans le corridor central, c'est congestionné jusqu'au local de chimie. Au toilette, c'est 5 minutes d'attente. Bonne journée. Wow, bravo! T'as aimé ça? J'étais un peu nerveux. Ah, c'était super bon! Ben, tu m'as convaincu. Je t'annonce officiellement que c'est toi qui vas faire l'émission du matin le mardi et le jeudi. Hein? Ah, ben merci, hein, je suis content. Moi aussi. Il me restait deux émissions à trouver pour remplir ma grille horaire. Pis là, il m'en reste juste une. Ben, ça sera pas évident. Tous les projets que j'ai reçus jusqu'à maintenant sont poches. Salut! Allô! Ferme tes yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit, ferme les yeux. Ok. Surprise! C'est quoi? C'est mon projet d'émission de radio. Hein? Tu m'as jamais parlé de ça avant? Je voulais le terminer avant que tu le vois. Ben, vas-y, explique-moi c'est quoi ton idée. Ok, ben, je pensais à une émission qui donnerait des conseils aux étudiants. Pas le courrier du coeur, j'espère. Non, 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 non. Ça serait plus comme une émission de service. On donnerait des conseils sur tout ce qui tacasse les étudiants. Pas juste les histoires de coeur. Hein? J'avais pas ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air bon. Tant mieux, j'étais pas sûre. Ben là, t'écouter comme ça, ça a l'air un peu sérieux, mais au moins, c'est différent des autres émissions qui sont déjà en nombre. Je pense que ça pourrait marcher. Ça veut dire que j'ai des chances? Pour être franc, c'est toi qui as la meilleure idée d'émission jusqu'à maintenant. C'est probablement toi que je vais choisir. Hein? Pour vrai? Merci. Je suis contente. On se parle tout à l'heure? Ouais, parfait. Bon, ben, je pense que je m'en suis bien sorti, hein? Ouais, sauf que ça va faire un peu de chialage, mais ça... Hein? Pourquoi ça? Ben, si tu choisis Constance, il y en a qui vont chialer, hein? Parce que c'est ta blonde. C'est vrai ça, j'avais pas pensé à ça. Mon problème est pas réglé pas en tout. Ouais, je suis pas sûr, Sim. Je te dis, c'est la seule solution. Non, moi j'en vois une autre. Hein? Je vais aller jouer aux jeux vidéo pis me baigner tout seul à l'hôtel, pis tu viens m'en joindre après tes cours. C'est plate, tout seul. Tu vas t'amuser bien plus ici avec moi. Ça se peut pas, s'amuser à l'école. Ben, quand ça arrive, là, il en parle aux nouvelles. Thomas, tu sais qu'il y a rien que je prends plus au sérieux que le niaisage. Si je te dis qu'on va s'amuser, on va s'amuser. Hé, Tom! Qu'est-ce que tu fais là? On était supposés passer la journée à son hôtel, mais j'ai trop peur de me faire pogner si je vais pas à mes cours. Et Thomas va passer la journée ici avec moi. Faut le faire, hein? Venir à l'école quand t'es pas obligé. C'est ce que je me disais, justement. Ça va être trippant. Mon premier cours, c'est édu, pis on est supposés jouer au hockey casa, mais c'est correct, ça. OK, après? Après, en économie, on fait un travail d'équipe. On se mettra ensemble, pis on niaisera. Le travail, je le ferai une autre fois. Ouais, mettons. Pis, ben, en anglais, on écoute un film. C'est cool, ça. En plus, on va pouvoir passer toutes les pauses pis l'heure du dîner ensemble. J'avoue que, vu de même, ça a presque l'air le fun. Bon, OK, je vais rester, là. Mais il y a un problème, hein? Les profs vont se rendre compte que je fais pas vraiment partie du groupe. Non, c'est pas un problème, Tom. On est le début de l'année. Les profs connaissent pas tous les visages. On fait de ta chance. Salut. Est-ce que mon projet a besoin d'être retravaillé? C'est ça que je voulais te dire, justement. Je suis désolé, mais je choisirais pas ton projet, finalement. Non? Comment ça? Ben, disons que j'ai reçu d'autres projets qui sont meilleurs. OK, mais ils disaient que t'allais m'aider à m'améliorer. Je suis prête à travailler fort pour que ce soit bon, là. C'est pas que ton émission est mauvaise, mais je pense pas que ça va intéresser les jeunes. Ah ouais? Ben, Gary Bob a aimé ça, lui. Il a dit ça pour te faire plaisir, lui aussi. Il me l'a dit après qu'il trouvait que ça faisait émission de ma tante au AM. Si tu vas en ondes avec ça, j'ai peur que tu fasses rire de toi, là. T'aurais pu me le dire tout de suite. Au moins, je me serais pas fait d'idées. Pis quel projet tu vas prendre? Ah, j'ai pas encore décidé, là. J'ai reçu plusieurs bons projets. De qui? Il y a Étienne, entre autres, là, qui a un bon projet, là, mais je vais voir. T'es pas fâché, j'espère? Mais non, c'est correct. Je m'en suis bien sorti, finalement. Tiens, c'est mon projet. J'espère que tu vas aimer ça. Quel projet? Ah, c'est un projet pour les bannis. Merci, Étienne. C'est gentil. Non, 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 c'est mon projet pour l'émission de radio. Tu voulais prendre son projet, même avant de l'avoir lu. Hé, non, j'ai dit que peut-être j'allais le prendre, là. C'était pas ça, non? Mais tu m'as quand même dit qu'il était meilleur que le mien avant de l'avoir lu. Avoue donc, tu voulais me tasser pour choisir un de tes amis? Ben, ben non. Au moins, le courage de dire la vérité. Tu n'aurais pas pu attendre du que j'ai fait. C'est quoi cette face-là, Tom? Ah, excuse-moi, mais c'est la face que je fais quand on me dit que j'ai joué au hockey cos'hommes, mais que je fais de la gymnastique à la place. Je ne peux pas savoir, moi, qu'on aurait une remplaçante. Si le vrai prof avait été là, on aurait joué au hockey. Elle dirait que j'aurais pu jouer aux jeux vidéo. Ben non. J'ai fait de la gymnastique. Au moins, il y avait une couple de filles qui étaient pas pires à regarder dans le cours. Je ne sais pas. Moi, regarder les filles en faisant des pirouettes, je ne trouve pas ça évident. C'est comme s'il y avait une activité de trop. Arrête donc. Dans le prochain cours, on va avoir du fun. On va niaiser pendant le travail d'équipe. Je ne pouvais pas savoir, moi, qu'on aurait un test surprise. T'as juste à ne pas le faire. Je n'ai pas le choix. Le prof arrive pas de passer et regarde ce qu'on fait. C'est compliqué de choisir. Si je prends Constance, tout le monde va chialer parce que j'ai choisi ma blonde. Si je prends Étienne, ma blonde va chialer parce que j'ai choisi mon amie. Si je prends un des autres projets, tout le monde va chialer parce que c'est plate. C'est vraiment pas fort. Les autres projets... T'es poli. Même le projet d'Étienne, ça marche pas. C'est bien trop absurde. À ta place, c'est le projet de Constance que je choisirais. C'est vraiment lui le meilleur. Mais t'as dit exactement le contraire tantôt. Je t'ai pas dit de pas choisir Constance. Je t'ai juste dit que ça ferait du chialage. Pourquoi tu me dis que ça va faire du chialage? C'est pour me dire de pas m'en occuper après. Avant ça, je t'aurais pas écouté pis j'aurais pris Constance. Comme je voulais. Non, mais il est pas trop tard. T'as juste à aller la voir pis lui dire que tu choisis son projet. Facile à dire. Va me prendre pour un vrai fou. J'y ai dit oui, j'y ai dit non, pis là tu voudrais que je retourne et dire oui. Si tu préfères mettre une émission de musique country... Je sais pas, hein? C'est vraiment plate, cette émission-là. C'est-tu toi qui l'as choisie? Quoi? L'émission de radio. C'est plate. Quoi? Le country! C'est plate! Oh non! Pas du country! J'ai pas le choix. Je reviens tout de suite. Salut, ça va? Salut, ça va? Oui, toi? Ouais, ouais. Pis as-tu trouvé une émission de radio, finalement? C'est ça que je voulais te dire, justement. J'ai choisi ton projet. Trop tard. Ça m'intéresse plus. Bon, t'es frustrée, je gage. Ben non. C'est vrai qu'au début, je l'étais parce que je pensais que tu m'avais tassé pour prendre les tiens, mais... J'ai pas choisi les tiens. Je sais. Il me l'a dit. Ça fait que je me suis dit que tu devais vraiment le passer quand tu m'as dit que mon projet était pêche. Ben non, je trouve ça bon, ton projet. Tu dis ça pour me faire plaisir. C'est gentil, mais t'avais raison, là. Mon émission est ennuyante. Ben non. J'avais juste peur qu'en choisissant, ça fasse du charlage, c'est tout. Ben peu importe, Manolo. Ça m'a ouvert les yeux pis c'est vrai que ça fait ma tante, mon projet. N'insulte pas avec ça, j'ai pas envie de faire rire de moi. Qu'est-ce que t'allez-vous, les gars? C'est vraiment pas ma journée. Faites-en, Tom. C'est l'heure du midi, y'a pas de cours. Y'a rien arrivé de plan. Ah 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 ah, c'est encore drôle. Il peut peut-être avoir du tofu dans son lunch. Ah! Sérieux, Tom, je sais que ce matin, c'était un peu poche, mais... cet après-midi, ça va être mieux. Ben je vais y penser, là, mais je pense pas retourner à l'école cet après-midi. Qui, ça, qui veut pas retourner à l'école? Moi. Ben oui, mais t'as pas de cours. Bon, il veut les sécher quand même. Euh, j'suis pas sûre de vous comprendre, là. C'est pas important, là. Oublie ça. En tout cas, j'espère que toi, t'oublieras pas de faire le ménage, hein? Ben non, mais je ferai pas ça ce midi, j'ai le droit de relaxer. Là, j'te dis pas de le faire tout de suite, tout de suite, là, mais ça serait peut-être le fun de pas trop empirer la situation. Si tu veux mon avis, dans l'état où est le sous-sol, je pense que peu importe ce qu'on fait, ça peut juste améliorer la situation. Ouais, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vu un désordre de même. Bon ben, regarde, pour vous encourager, je vais louer un film ou un jeu vidéo à celui qui va faire le ménage. Wow! J'crois rêver, c'est trop! Regarde, commence par le faire pis on verra après, OK? Hé, Thomas, si tu veux pas retourner à l'école cet après-midi, bon pire, tu peux faire mon ménage. Ben oui. Hé, ben, j'y pense, là, si tu y vas à l'école cet après-midi, tu ferais attention pour pas te faire pincer par la directrice. Comment ça? T'as pas entendu Gary Bob à la radio? Il a lu un message de la directrice qui disait que seuls les élèves inscrits et le personnel sont admis dans l'école, sans exception. Oui, c'est vrai, je l'ai entendu, moi aussi. Il disait qu'il fallait traîner notre carte étudiante parce qu'il pourrait y avoir des contrôles. Hein? C'est pire qu'en prison? Ben, il y a des élèves d'une autre école qui sont venus faire du vandalisme une autre fois. C'est pour ça qu'elle fait ça. Peut-être là, mais moi, je trouve qu'elle va fort. T'sais, c'est pas parce que t'es pas une étudiant de l'école que tu viens nécessairement pour faire du trouble. C'est vrai que Thomas a pas tellement l'air d'un délinquant. Ben, de toute façon, j'irai pas, j'ai pas envie qu'on se fasse pogner. Ah ben! Je t'ai déjà vu plus courageux que ça, Thomas. Il y a où le gars qui m'a aidé à voler une bague? Il s'en va se baigner à son hôtel. Pis tu devrais me remercier, hein? Parce que si on se fait prendre, là, tu vas être pas mal plus dans le trouble que moi. Au lieu d'obéir à ces règlements de fous, là, on devrait y montrer à la directrice que c'est exagéré. Ah ouais... 50 cents pour vous faire photographier avec un frère 6 à moi! 75 cents pour les deux! Attention, attention, faites-nous de la place! Qu'est-ce que vous faites, là? Ah, Simon et moi, on est les frères 6 à moi! Ah, en passant, Manolo, je pourrais pas faire l'aménage, mon frère a un rendez-vous chez le dentiste, pis j'ai comme pas trop le choix d'y aller avec lui! C'est quoi, l'affaire, là? Ah, c'est simple! Selon le nouveau règlement de la directrice, Thomas a pas le droit d'entrer à l'école parce qu'il est pas inscrit, mais moi, j'ai le droit! Fait qu'on fait semblant d'être des frères 6 à moi! Ouais, mais des frères 6 à moi iraient à la même école, nous? Bah... Pas pas nécessairement... De toute façon, on déconne, on veut juste voir la réaction de la directrice! Qu'est-ce que vous avez mangé pour dîner? C'est mon idée, ici! Ben, comme on trouvait que le règlement de la directrice était très exagéré, on combat l'absurde par l'absurde! Et on se fait du fun, en plus! Tu vas rire, là, mais ça m'a même donné une nouvelle idée d'émission de radio! Je suis sûr que tu vas aimer ça! Je t'en reparle tantôt! Ok, ok, j'ai hâte de voir ça! Pas tant que ça à bien y penser! Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je fais le ménage, peut-être? Tasse-toi, là! C'est moi qui va le faire! Hey, y'en est pas question! J'étais là avant! Oui, mais c'est à moi que Victoria l'a demandé en premier! Est-ce qu'on est vraiment en train de s'obstiner pour faire le ménage, là? Ouais, on dirait. C'est parce que notre blague a un peu mal tourné. Moi pis moi, on s'est fait pogner par la directrice. Elle a dit qu'on venait de lui prouver que son règlement était nécessaire. Les étrangers nuisent au bon fonctionnement de l'école. va peut-être appeler les parents pis je me suis dit que si j'avais fait le ménage, ben, il serait peut-être un peu moins fâché contre moi. En tout cas, moi, je vais avoir la récompense pour le ménage. Un film ou un jeu, c'est pas une récompense. C'est de l'esclavage. Elle a amélioré son offre et rendue à deux jeux pis deux films. En plus, Étienne veut me parler de sa nouvelle émission. Ça me fait une excuse pour pas y aller. Je suis assez tannée d'être obligé de dire à tout le monde que j'aime pas leur idée. Ma raison est meilleure que la tienne. Pas en toute. Pis tu voulais pas aller te baigner à l'hôtel de Thomas, toi? Vas-y donc. Thomas vient de recevoir ses devoirs devant le couvert par courriel. Il peut pas se voir, il faut qu'il fasse ses devoirs. Victoria, là, Manolo veut pas me laisser faire le ménage. J'ai plus d'affaires que lui qui traîne, c'est moi qui devrait le faire. Attendez un petit peu, là. Et là, êtes-vous en train de vous obstinant à savoir qui va faire le ménage? Ouais, un peu, ouais. Hé, là, je comprends pas aujourd'hui, là. Il y a Thomas qui va aller à l'école, même s'il y a pas de cours. Pis là, vous autres, c'est le ménage. Laissez-moi un petit temps pour m'adapter parce que je suis pas habituée de régler ce genre de problème-là. T'sais, moi, Victoria, j'avais réservé ma soirée juste pour ça. Si je le fais pas, je vais m'ennuyer. Là, si c'est à cause des jeux vidéo, ben, faites chacun votre part du ménage pis après ça, ben, vous pourrez jouer ensemble. Ouais, hein, moi, ça me va. Moi aussi. Hé, ben, c'est moi quelqu'un. Bon, je vais aller porter ça au moins. Ah, Manolo, je prends la peine de tout régler. Je pars dix secondes, pis là, je te retrouve écrasée en train de lire. Hé! C'est mon livre, ça? Ça t'intéresse? Un peu. Ah, ben, je suis contente. J'avais déjà voulu t'enseigner la théorie musicale, pis ça t'intéressait pas. Avant, non, mais là, je suis curieux. Là, tu dis pas juste ça pour te sauver du ménage. Non, non, ça m'intéresse vraiment. Ben, coudonc, c'est super. Ben, écoute, si jamais t'as des questions, ben, tu te gênes pas, ça va me faire plaisir. Tout de suite? Euh, non. Après le ménage. Bonjour et bienvenue à C'est quoi ton problème? Aujourd'hui, on a reçu une lettre de Joannie qui dit qu'elle a un problème avec un de ses profs. Elle a l'impression qu'il l'aime pas, mais elle sait pas pourquoi. Étienne, as-tu un conseil? Ben, très certainement. En fait, moi, je dis qu'avoir un problème avec un prof, c'est pas vraiment un problème. C'est quand t'as pas de problème avec tes profs que t'as vraiment un problème. Parce que là, tout le monde se met à traiter de tête de prof. C'est vrai ça. Donc, le meilleur moyen pour ne pas avoir de problème dans la vie, est d'avoir des problèmes avec vos profs. Très logique. Je vais donc vous donner des petits trucs pour vous aider à avoir des problèmes avec vos profs. Vous pouvez, par exemple, vous faire livrer une pizza pendant vos cours. C'est interdit de manger en classe, mais c'est pas interdit de te faire livrer une pizza. Vous pouvez aussi faire comme quand vous étiez petit en auto, vous avez demandé à toutes les cinq minutes, est-ce que ça finit bientôt? Est-ce que ça finit bientôt? Ça fait que ça ressemble à ça. Étienne traite le sujet de façon absurde, puis moi après, je donne des conseils un petit peu plus sérieux. Ça fait qu'on rend service, mais c'est pas plate. C'est super bon! Comment vous avez fait pour passer à ça? Bien, Constance m'a fait lire son projet, puis on trouvait qu'il était un peu trop sérieux, puis le mien est beaucoup trop absurde, donc on s'est dit qu'il se compléterait bien. Je l'ai mon émission! Yes! Yes! Merci! 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 Merci!